bonjour à toutes et tous bienvenue sur etique tv.fr alors ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire une petite série de vidéos sur mes inspirateurs voilà donc les personnes qui m'inspirent dont j'étudie l'oeuvre le travail et qui vraiment sont des personnes qui sont pour moi extrêmement importante pour mieux comprendre ce monde et surtout pour avancer sereinement vers un monde meilleur plus éthique et donc voilà je voulais commencer cette série par un pilier qui est masanobu fukuoka qui est qui a écrit ce cet ouvrage la révolution d'un seul brin de paille donc on en avait parlé plusieurs fois je l'avais lu dans des bouquins de permaculture et donc j'ai fini par l'acheter et par le lire et donc j'ai tellement apprécié que j'en ai acheté plusieurs et je l'ai offert à plein d'amis parce que pour moi c'est vraiment dans la compréhension de la permaculture et de l'agriculture biologique c'est vraiment un ouvrage très 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 important donc déjà la révolution d'un seul brin de paille symbolise un petit peu les choses alors fukuoka pour vous dire en deux mots donc c'est un à l'origine sans ça c'est un ouvrage qui est paru dans les années 70 donc juste avant la permaculture qui a été théorisé par bill mollison david et david holmgren et bien cet ouvrage a été un des piliers de la permaculture c'est un des ouvrages qui a inspiré bill mollison et david holmgren pour créer la permaculture alors en fait cet homme fukuoka qui à l'origine jeune travailler dans un laboratoire plus sur la recherche des maladies pour les agrumes et d'un seul coup il a décidé de changer de vie de quitter la ville et de s'installer à la campagne dans sa ferme familiale et là il y a expérimenté un mode d'agriculture 100% naturel déjà il ne comprenait pas pourquoi l'agriculture comme ça subitement utilisé plein de produits phytosanitaires qui détruisaient et polluaient massivement les sols et surtout les rendaient de plus en plus de pauvres et donc il ne comprenait pas comment une seule génération toutes ces terres en convention avaient pu être détruites tuées dépendantes de des engrais chimiques et de tous les produits phytosanitaires qui ne sont absolument pas naturels alors que pendant des millénaires ces terres avaient été productives enrichies par des engrais naturels et donc il a fait un pied de nez à cette agriculture et là il est parvenu par des par la compréhension donc c'était un scientifique à l'origine tout de même il avait des études scientifiques il a il a réussi à mettre en place des écosystèmes un mode de culture 100% naturel est aussi productive que le conventionnel voire plus donc il a très expérimenté pour le pour la culture du riz mais aussi vous découvrez à travers cet ouvrage pour les agrumes pour pour les plantes potagères pour pour son verger etc donc vraiment c'est un ouvrage extrêmement fort donc la révolution d'un seul brin paille ça prouve bien que en changeant notre alimentation notre mode de culture on peut changer le monde en fin de compte c'est vraiment la base et c'est vrai dans dans ce monde où on voit que le système est malade que bien évidemment de plus en plus de gens disent bah oui en effet cette économie cette courbe de croissance sans limite sur une planète où toutes les ressources sont limitées ça ne va pas on ne peut plus croître il faut décroître intelligemment de manière écologique de manière éthique et donc il y a une citation que m'a soufflé il n'y a pas très longtemps mon ami pascal de jidou krishnamurti qui est juste dessous l'écran ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade en effet moi comme beaucoup on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe aujourd'hui politiquement géopolitiquement et écologiquement bien évidemment qu'on n'est pas du tout en face de sur ça et c'est pour ça qu'on passe à l'action et qu'on qu'on expérimente une multitude d'alternatives écologiques qui remédient à cette pollution massive à sa destruction des ressources naturelles et donc fukuoka nous dit aussi une citation dedans que j'ai gardé qui est vraiment très forte qui est les scientifiques pourront observer longtemps aussi longtemps qu'ils voudront un papillon jamais il ne part bientôt à en créer un c'est tout simplement ça c'est que la perfection de la nature à partir du moment donné où on compose avec elle on apprend à composer avec elle c'est là qu'on arrive à ce qu'on vit avec la permaculture avec l'agrofoueste rue l'agroécologie l'agriculture biologique une abondance de récoltes et un enrichissement d'année en année des terres qui deviennent de plus en plus fertiles dans cet ouvrage de fukuoka c'est exactement ce qu'il décrit à sa manière avec ses mots c'était il avait même une approche il est décédé il ya plusieurs années une approche même philosophique de la permaculture c'est très poétique en fin de compte et c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande donc fukuoka masanobu fukuoka voilà et donc je vais vous lire juste là le petit texte qui est au dos de l'ouvrage comme beaucoup en occident et avant la plupart d'entre nous masanobu fukuoka a compris que nous ne pouvions pas isoler un aspect de la vie d'un autre aspect quand nous changeons la manière de faire pousser notre nourriture nous changeons notre nourriture nous changeons notre société nous changeons nos valeurs la révolution d'un seul brin de paille est un livre vivifiant utile sur l'agriculture parce qu'il n'est pas uniquement sur l'agriculture et ce qui est superbe c'est que lui ne parlait pas de permaculture ça n'existait pas à cette époque là il parlait d'agriculture sauvage donc vraiment une agriculture sauvage et ce qui est génial c'est qu'à la fin l'ouvrage se termine comme ça je vous donne pas je vous ce que je vous ai transmis là ce qu'il faudrait c'est créer un mouvement un mouvement qui puisse faire changer les mentalités et c'est à l'issue de cet ouvrage que bill mollison d'avenon ogrim ont théorisé dont un était essayiste et l'autre était biologiste ont théorisé la permaculture et ont créé ce mouvement qui depuis les années 70 jusqu'aujourd'hui prend une ampleur considérable et que on apprend et qu'on partage voilà donc voilà mon premier aspirateur que je voulais vous partager nazanobu fukuoka voilà soyons tous sur la même longueur d'onde je vais sentir nos âmes sur la même longueur d'onde positives et rebelles nomades et vagabondes ce soir la lune est pleine les étoiles sont fécondes faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes et